Ils sont venus à l'Unumel avec Ali. Oui, pour la tâche de la larelle, je ne veux pas dire que tu es là. Je veux faire ce que tu fais à Serigbe. Serigbe est venu à l'épreuve, il doit y avoir des filles à l'épreuve. Tout le monde est venu à l'épreuve. Il ne reste plus que l'épreuve. Il est venu à l'épreuve. Il est venu à l'épreuve. Je viens de la venir à Codíwar. Si je l'ai envoyé de la famille, je le ferai de la mort. Si je l'ai envoyé à Codíwar, je l'ai envoyé à 600 milles de dollars. Si j'en arrive, je n'ai pas besoin de la force. Je ne vais pas prier la vérité sur le buisson. Je ne comprends pas ce que tu te souviens. Je ne sais pas ce que je veux dire. Pour faire le lien, ce qu'on parle maintenant sur l'immigration, c'est-à-dire la pauvreté et l'accélération que nous ne vivons pas. Ce que vous pensez, est-ce que vous l'avez comme des éléments de réponse en tant que financier ou économiste par rapport à ce problème? Je vais vous parler de la transition parce que c'est extrêmement lié. La question économique peut être une raison pour qu'ils soient découragés. Mais je ne veux pas décourager parce qu'on peut prendre le temps, on peut prendre le temps, on peut prendre le temps, mais pendant ce temps-là, on peut prendre le temps, on peut prendre le temps et prendre le temps. Mais il faut aussi que le système économique et financier, nous l'organiser pour que l'inclusion financière soit généralisée. Nous avons une initiative privée pour regrouper des experts financiers autour de la question de l'inclusion financière. Nous allons parler des rencontres Firifinance. Donc Firifinance, nous allons regrouper des experts. Nous allons parler d'outils financiers, mécanismes financiers, innovation financières, qui sont dans le secteur au Sénégal et dans la sous-région. Il faut savoir comment nous allons faire pour améliorer l'inclusion financière. Nous allons parler d'un acteur, qui doit être un acteur, et qui doit être un acteur. Donc, en passant, dans la prochaine édition, nous allons parler de la finance islamique. Donc, la finance islamique, parce qu'on va s'occuper de l'innovation. Alors, nous allons parler de la finance islamique et de ce qu'on a fait pour nous. Dans le développement, c'est ce qu'on a fait pour nous. C'est ce qu'on a fait pour nous. C'est ce qu'on a fait pour nous. C'est ce qu'on a fait pour l'inclusion financière. Parce que, quel que soit le thème, on va les traiter, on va rejoindre la thématique. On va voir comment nous pouvons atteindre les choses. Comment nous pouvons vulgariser la question financière et la question des financements en général. Donc, on aura les outils financiers et les acteurs auront une plus grande portée économique sur la population. Donc, c'est l'objectif général. Par exemple, si je peux entendre, c'est vrai que le monde financier n'a pas de trop. Mais, par rapport à ce que tu dis, ça mène un genre de nouveauté ou ce qu'on a fait pour nous. Aujourd'hui, par rapport aux acteurs, l'écosystème, c'est ce qu'on a fait pour nous. Quand tu as vu, c'est ce qu'on a fait pour nous. En termes d'approche, ils ont vu les gens et les gens sont non-gouvernants. Quand tu commences maintenant par rapport à ce que tu fais la journée de lancement, ce qui est de lancement, est-ce que vous avez vu ce qu'on a fait pour nous ? Comment tu as vu ? On a fait beaucoup d'implication. Parce que l'ensemble, on ne sait pas que tu as voté par rapport aux marchés, ils s'en sont d'accord que qu'ils ne se font pas. Les gens dans le domicile, l'aident, les gens dans le domicile, ils sont d'accord, ils vont faire des choses. Ils ont appris. Ils ont appris, ils ont appris dans leur premier édition qu'on a parraîné la ministre des Finances, Cheikh Diba. Ils n'ont pas vu parce qu'ils n'ont pas que le premier ministre du ministère les premières semaines, mais les acteurs qui ont été évoqués, les fonds 6, les banquiers, les assureurs, les intermédiaires financiers. Pour qui s'y attendent, qu'est la finance islamique? Alors, la finance islamique, je n'ai pas dit ça. La finance islamique, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. C'est pourquoi nous choisissons la thématique de la finance islamique? Parce que notre objectif général, c'est ça. Donc, si nous devons commencer par l'innovation dans le marché. Parce qu'il y a des diagnostics, c'est-à-dire que la finance islamique, le financement vert, et il y a plein d'autres nouveautés qui vont arriver, c'est-à-dire qu'on a choisi la thématique de la finance islamique. Parce qu'on a dit, aujourd'hui, Sénégal, on est un pays à plus de 90% musulmans. Si on a choisi que le taux de bancarisation est stagé à 22%, bien qu'ils ne le discutent pas. Parce que l'opérateur télécom dit qu'on est à plus de 80%, parce qu'on a pris un téléphone, un compte web, un compte orange monnier, un compte de compter des valeurs. Cela n'est pas de banque parce que si on ne veut pas, il n'y a pas de crédit. 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 Et les populations, ils ont des reticents pour payer un intérêt parce qu'ils ont des dépôts de leur dîner. Cela n'est pas de crédit. On est dans un pays qui n'est pas un pays musulman, mais qui est habité par des musulmans. Ils ne sont pas de crédit. Mais ils ne sont pas de crédit. Ils ne sont pas de crédit. Cela est une caractéristique de la population. On ne peut pas l'ignorer. Donc, si on a une technique financière ou un outil financier, un mécanisme qui s'est mis en place ailleurs que chez nous, et qu'on a commencé à adopter chez nous, la finance islamique, cela peut être une réponse. Cela peut être un début de réponse à cette problématique des financements. Donc, si on a une question à Abdoulaye, qui est la laïcette... La particularité des financements islamiques, c'est la question de la Lala, ce qui est maintenant est le problème d'intérêt à faire du développement droit. C'est une des particularités. Il dit que l'intérêt a un épreuve de financement islamique, on le dit de la Riba. Donc, la finance islamique, c'est que tout un mécanisme financier, qui s'est mis en place, il a un intérêt de la Riba, il a un intérêt de certains secteurs proscrits, il a un intérêt de l'Islam. Il a un intérêt de la Riba, en fait des spéculations dans la Riba, qui permet aussi de prendre plein de nouveaux soupçons, qui leur interprétendent. Il a un intérêt de la Riba, puisque tout ce qui n'est pas éthique. Ou bien, ce n'est pas utile. Il a un intérêt d'ainscriter les financements sur ce qu'ils doivent faire dans cette information. Il doit être juste et équitable. C'est ce qui est la finance islamique. En tout cas, il est le chargété Donc tout ce qui prendra ses finances, il va lui donner ceci. Et il va lui donner une carte de finances islamique. C'est ce que vous définissez. Quelle est-ce que vous avez faite de la vie ? C'est une vie ! Je suis une femme de la France. Je ne veux pas dire que je suis un homme de l'argent. Je ne veux pas dire que je suis un homme de l'argent. C'est un homme de l'argent. Il faut dire que la France n'a pas eu une réponse à l'employé. Mais je sais quoi que je peux dire à l'emploi. C'est un homme de l'argent. Ce n'est pas une réponse à l'emploi. C'est le projet de bancaire, comme on le dit dans notre jargon. C'est le projet de bancaire. Ce n'est pas un problème. 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 Ce sont des jeunes porteurs de projets. La plupart sont des porteurs d'idées. On est venu avec Abdoulaye. Il est journaliste. Il a vu l'usine fabriquée des couches. Il a eu des affaires. Il a eu laissé. Il a eu des affaires de l'usine. Il a eu du coup de sénégal. Il a eu des affaires. Il a eu des affaires. Il n'a pas de projet. Dix fois, ils refusent ce projet. Ils ont dit à moi pour autant que ce projet. Il a dit qu'il n'est pas de retour. Il faut qu'on parle avec les enfants. Il faut qu'ils forment et qu'ils soient bien communs. Qu'ils soient en train de se cheminer. Qu'ils soient en train de se cheminer. Parce que aujourd'hui, il y a des incubateurs, il faut savoir que ça existe dans l'écosystème financier. Il y a des états, des chambres de commerce qui sont là. Il y a des taxis, des mairies, ce sont les structures. Quand on regarde cette étude de faisabilité, il y a des études de faisabilité déjà. Si c'est faisable, on a l'obligation de parler carrément à ce que c'est faisable. Pourquoi est-ce que le projet est faible? En tout cas, il faut le présenter. Il ne faut pas le présenter, il ne faut pas le porter, il ne faut pas les éléments financiers. Ce n'est pas le métier. Donc, les études de projet sont chères. Il faut avoir des objections. L'étude de projet, c'est un projet. Tu peux mettre en place un mécanisme. Tu peux financer l'étude de projet. Tu peux les financer dans ce projet. Si tu trouves qu'il est accompagné. Si tu fais un financement, il ne faut pas le faire. Donc, il y a toute une sorte de panoplie de mécanismes. L'information ne peut pas nous appeler. L'asymétrie de l'information. L'asymétrie de l'information. Mais, il faut qu'on soit le projet et le mécanisme pour savoir l'écosystème financier. Qu'est-ce qu'on a contraint l'écosystème ? Si nous devons venir à la banque, il faut essuyer un refus. Parce que la banque, il n'y a rien. Il y a une étape de la mise à disposition rapide des fonds. Parce que, même dans le cadre de la migration irrégulière, tu as une structure des programmes, ils te mettent 2 millions, tu as l'écosystème, 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 tu as l'écosystème. Dans le cadre de la réaction, tu as l'écosystème, tu as une discipline financière. C'est ce que nous avons. Et même dans les entreprises qui veulent travailler, tu as l'écosystème, tu as l'écosystème. Tu as l'écosystème, tu as l'écosystème. Si tu as l'écosystème, tu as l'écosystème. Il y a un projet, tu sais ce que tu as l'écosystème. C'est ce que nous devons cultiver. Le Sénégalais n'est pas productif malheureusement. Donc, nous devons cultiver pour que les jeunes connaissent qu'il n'y a pas de claquement de doigts. Le monde ne s'est pas fait un jour. Car Dieu nous a l'écosystème, il a fait une vie en 1 seconde. Mais il a fait le temps. Il a fait 7 jours, il a fait un jour, il a fait un jour, c'est ce que nous devons faire. Pour montrer que tout ce qu'on doit faire, il doit donner de l'argent. Mais le contexte, il faut aussi s'écosystème. Mais les Sénégalais et banquiers aussi. Souvent, les Sénégalais, nous pensons qu'il y a des aspects condamnés et qu'il y a des aspects condamnés. Mais ça, on l'a vu. C'est ça. C'est ça. On ne va pas faire le procédé. Mais aujourd'hui, les Sénégalais, des fois, 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 je lui disais tout ce qu'il a dit. Un autre poteau, je lui disais, un gars. « Gas comme soule » « Gas comme soule » « Il y en a dans un photo qu'on a tenté Je vais lui faire une photo. Quand je vais sortir des affaires, je vais lui faire une photo. C'est ce qu'il s'agit de faire. Non, banque. Non, banque, je ne sais pas. Parce que l'homme ne fait pas le temps de faire le reste. Parce que si vous le faites dans la banque ou le port, il faut que vous le faites. Il y a une culture pour que nous tous les comportions. Souleymane a dit que le sol a touché la question de l'épargne. Il s'agit de la question de l'épargne. Il s'agit de 3 ans. Il s'agit d'un effort pour lui donner la question. Il s'agit d'un effort pour le dépense. Il s'agit d'un effort de toute la qualité. Pourtant, il a une discipline pour le mettre tous les points. Donc, pourquoi ne pas en faire des députés pour donner l'apport de la banque? Ça me fait mal. Il s'agit d'avoir confiance entre les Sénégalais et les banques. Oui, mais il y a une banque qui a pris l'argent d'un sénégalais. un problème de confiance les banques prennent plus de risques en afrique ah bon oui 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 je ne dis pas que je le contraire c'est le financier qui parle oui, ma perception est que les banques ne prennent pas un risque c'est une erreur je ne sais pas que tout le monde le taux de casse on a un bon message tu sais ce qu'on parle c'est un bon mari si on parle on parle c'est un bon mari laisse-moi moi tu sais ce que le taux de casse c'est un bon mari et c'est le bon mari et c'est le bon mari on a tout le monde il ne font pas deux 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 un bon mari le bain un bon mari c'est de l'arrière parce qu'en Afrique le taux de casse a ses records c'est une culture C'est une culture qui n'a pas besoin d'un bon travail. Ça a beaucoup évolué. Les agios, les commissions, il y a beaucoup de ceux qui suivent aujourd'hui la gestion d'un compte bancaire dans les pays développés. C'est ce qu'il y a aussi. Oui, mais c'est ce qu'il y a aussi. C'est ce que je vais vous expliquer. Vous voyez, c'est notre discipline. Parce que la banque, moins elle prend le risque, plus elle peut rentabiliser ses actifs, moins elle charge ses taux. C'est une spirale et c'est un tout. J'ai ma belle-sœur qui est bancaire. Il faut tout le temps qu'on a choqué. Non, le risque n'est pas prévisionné. Il faut comprendre. C'est ce qu'il y a, avant de dire aux gens, qu'ils ne sont pas venus à financer. Il faut qu'ils soient venus à fonctionner. La sensibilisation sur la réglementation des banquiers. Parce que les banques ne sont pas en train de travailler. Guisez le secteur informé. En fait, vous qui êtes dans ce milieu, dans ce monde, surtout des finances islamiques et autres, le travail que vous devez faire aujourd'hui, c'est effectivement, c'est ça. Il y a une crise de confiance entre les structures bancaires et les populations. Tu peux voir aujourd'hui un jeune dans le secteur informel. Il y a un chiffre d'affaires qui te fait 40-60 millions. Il y a 30 millions de banques. Mais il y a 30 millions de banques. Il y a un problème pour l'encarité d'un banque. Il y a 60 millions de banques. Il y a 60 millions de banques. Il y a un problème pour les banques. Il y a une clarté et l'égalité à ce qui se fait. Il y a une crise de confiance. Il y a un problème également. En général, les Africains, particulièrement les Sénégalais, surtout ceux qui sont dans le secteur informel, ne sont pas sensibilisés aux mécanismes des banques. C'est-à-dire les taux de prélèvement, les taux d'encaissement, les asio, comment ça fonctionne, à quel moment on fait les contrats de semestre, les contrats de banking. Mais pourquoi nous avons une financement ? Parce que quand vous avez une financement, nous avons une financement, ils ont deux mille. Imaginez que votre compteur a 12 mille francs, vous avez deux mille. Et ça, la personne n'est pas trop bien formée pour me faire ça par exemple. Dans trois mois, ils vont faire ça. Dans deux mois, ils vont faire ça. Dans mon compte, si je vais gagner ces 50 milles, ils vont faire une opération. Allez-y, tente pour nous. Je vais sensibiliser une financement. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Pour que nous améliorez la financement. Pour que nous améliorez la financement. Pour que nous améliorez la financement. Comment ça fonctionne ? La financement islamique, si on a intérêt à la financement, c'est parce qu'on a plus de banques. Parce qu'il n'y a pas que les banques, mais il y a la micro-finance également. Il y a l'assurance Takaful. Donc, on va parler de tous ces sujets-là lors de notre prochain financement. L'écosystème des finances islamiques. Vous avez les banques islamiques. Vous avez les micro-finances islamiques. Vous avez l'assurance islamique. Vous avez même maintenant la bourse. On a lancé ici des obligations Takaful. Qui sont complètement islamiques. Pour financer des projets d'Etat. Donc, l'État du Sénégal a été mobilisé. Et vous avez lancé à l'économie. Et vous avez lancé à l'économie. Et vous avez lancé à l'économie. Pour financer les financements islamiques. C'est l'acteur. Et qui est dans son rôle. Et qui est dans son rôle ? Qui est acteur ? Il va parler également. Comment fonctionner ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et quoi qu'on peut faire d'autres économies. Le réglementation à la banque centrale. Il va parler aussi. le 19 billet on donc le sujet phare ça va être la finance islamique comme levier de financement de l'économie sociale et solidaire n'a qu'à l'étudiant et bofira c'est la vie de bonnes sur l'issé des projets à amener à car le 19 septembre a aidé on radisson blue hôtel d'eux 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 d ben mme koune rai sambo gizélu nul dao mme koune koune khamne qui on a dit mon nom de la vous avez toujours été touché au fait de la cale. Il faut que l'on soit réuni, et vous imaginez que la sénégalais, si on a la plus faute à la cale, c'est un autre choix de la cale. Je pense que ce n'est pas très bien. Il faut donc se dédicater que les Sénégalais, comme les jeunes, il faut que les gens se fassent. C'est là et tout. Je vois qu'il y a quelqu'un qui nous a interviewé, un bon moment. Et après, il a été sensible, Alors, je suis la sensibilisation. C'est que la sensibilisation, c'est une petite façon. C'est parce qu'elle a vu, sauf bien les choses, et sauf bien, c'est pourquoi elle a dit la sensibilisation. Si on a vu, elle a été dénoncé, c'est pourquoi elle a été dénoncé. Donc, elle a dit que c'est l'expression. Ils ont étudié avec lui. C'est pour les expressions, on a utilisé des expressions. C'est l'automatiquement, Tu peux comprendre ce que tu veux dire. Tu peux le dire automatiquement. Il manque de l'épreuve. Il manque de l'épreuve. Il manque de l'épreuve. J'ai donné un exemple de son nom. Il faut le dire au-delà. Il faut le dire au-delà. Il faut le dire au-delà. Il est un peu plus mouillé. C'est important de nous laisser le voir. Il y a un peu plus de l'épreuve. Il faut le dire à l'épreuve. Il faut le dire au-delà. Il faut le dire. Il faut le dire au-delà. Il faut le dire. Il faut le dire. Oui, je vous ai dit. C'est comme ça. C'est une très belle question. 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 C'est important. C'est une très belle question. Nous souhaitons que notre femme, notre amie, notre amie, notre amie, notre amie. Merci beaucoup. C'est une très belle question. 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 Il y a un peu plus de l'adaptation. Il y a un peu plus de l'adaptation. Il y a un peu plus de l'adaptation. Nous vous remercions sur le financement islamique et nous vous remercions de vous le savoir. Il y a également le Docteur Mouhamadou Lamine Mbake. Nous avons la BCAO qui va envoyer ses cartes pour parler de la réglementation bancaire. La Banque Islamique de Développement également. Le ministère des Finances également. Nous nous remercierons d'abord. Merci beaucoup. Je vous remercie par le biais de Hassan RDV. Nous l'avons invité. Nous l'avons envoyé notre confrère. La situation est là. On nous annonce le Président de la République à Mbourg. C'est ce qu'il faut. A de pareilles circonstances, c'est de sortir, rassurer un peu les populations, exprimer sa compassion par rapport à la population. Nous l'avons envoyé à l'immigration irrégulière. Nous gérons l'exot rural. Il y a une immigration irrégulière. Il y a une immigration irrégulière. C'est important. Bonne transition en perspective. Je sais bien, nous l'avons envoyé au débat. Je vous remercie à la récit. Je vous remercie à la dernière journée. C'est le journal de 19h et en 20h de l'année. Les vacances d'Aïe Fahle et de l'Aïe Fahle. Je vous remercie à vous. Je vous remercie à la station de Fatima et à vous. Je vous remercie à la journée. Je vous remercie à la station de la journée de l'Aïe. Le journal de 13h, c'est le journal de notre mari. Je vous remercie à la place de la journée. Et c'est très important pour vous.